Bonjour Fanny, nous sommes là pour parler du voyage de Fanny, qui est adapté de votre livre. Est-ce que vous avez vu le film ? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette adaptation ? Les enfants ont interprété ça tellement bien que le message a certainement passé, parce que c'est un message. Ce n'est pas seulement un film, mais c'est un message. Un message de paix ? Un message de paix et aussi un message qui devrait donner une image d'aujourd'hui. Parce que les enfants, ce sont toujours eux qui souffrent. Ils ne sont pas fautifs, ils ne savent en général même pas de quoi il s'agit. Jusqu'aujourd'hui les enfants souffrent, de deux côtés. J'étais très étonnée de la façon dont Lola a interprété l'histoire. Ce n'est pas tout à fait comme dans le livre, mais elle a fait quelque chose de très bien. Elle a montré la situation qu'il y avait pendant la guerre aussi. Et ça c'est important, parce que les enfants, on ne connaissait pas, on ne savait pas. Ce qu'on savait, c'était qu'on devait fuir, et que c'était dangereux, et que si on nous attrapait, on allait arriver à un endroit où on ne revient pas. Je trouvais que c'était une injustice. J'avais 13 ans, pour moi la justice c'était mon univers, comme on dit. Premièrement c'était injuste que nous devions fuir alors que nous n'avions rien fait. On n'a pas tué, on n'a pas volé. Ça c'était une injustice. Et j'en voulais à tous les gens qui, pour une raison que je ne savais pas, s'entretuent, et puis qu'on était sans nos parents. Est-ce que le méchant avait une image pour vous ? Ah ben je savais qui c'était les méchants. Seulement les enfants les plus petits, par exemple, nazis. Ma soeur, ma petite soeur, elle pensait que c'était certainement un démon, ou quelque chose de pareil, et qu'il fallait fuir. Moi je savais très bien de qui je fuis. D'accord. Est-ce que vous avez été consultée par Lola, ou est-ce qu'elle vous a demandé conseil avant de tourner son film ? Pas réellement conseil. Elle est venue en Israël, parce que j'ai demandé où moi je viens, où elle vient. Parce que par internet, je ne suis pas un dinosaure, mais quand même c'est plus facile pour moi de parler. Bien sûr. Alors elle est venue trois jours, elle m'a raconté, et quand je lui ai dit, ce n'est pas tout à fait dans le livre, alors elle dit, un film, ce n'est pas un livre. Et j'ai bien compris ce qu'elle voulait dire, et elle l'a très bien interprété. Je vous assure que c'est très très bien. Quand vous avez réussi à attendre la Suisse, qu'est-ce qui s'est passé après ? Eh bien, après la guerre, j'étais très déçue. Pour moi, c'était ça, comme on dit la Shoah. Parce que toujours, on nous a consolés. Ta maman va revenir, ton papa va revenir, et tout sera comme avant. Mais rien n'était comme avant. Et même la Suisse nous a chassés. Ma maman n'était plus là. Son âme est sortie par les cheminées de Auschwitz. Mon père a été, j'espère, été fusillé à Majdanek. J'espère qu'il n'a pas été là où je pense. Rien n'était comme avant. Et puis, c'est ma tante qui nous a recueillis, à Le Puy, dans un petit village. Enfin, c'est le chef-lieu de la Haute-Loire. Mais enfin, c'était pas tellement grand. Et j'ai appris un métier que je n'aimais pas. Elle était fourreur. Ah oui. Et elle m'a fait... Elle m'a dit d'apprendre ce métier. Elle ne pouvait pas faire autre chose. Elle aussi commençait. Et j'ai bien compris que je devais l'aider en son temps. J'avais quand même 16 ans. Malgré que je n'aimais pas, parce que j'adore les bêtes. Mais on s'habitue à tout. Et du coup, vous déménagez en Israël. Ça a été une évidence après, pour vous ou pas ? Moi, je suis venue en Israël. Pas pour y rester. Moi, j'ai pensé, je visite ma petite sœur. Ma petite sœur est venue vraiment parce qu'elle voulait venir. Elle était dans un groupe qui allait dans le kibbutz. Et Erika, l'autre sœur, est venue la visiter. Et elle a trouvé un jeune homme qui ne l'a pas laissé retourner. Elle est restée. Et lorsqu'elle a eu justement mon petit-neveu, et j'étais libre en ce temps-là à Paris. Je suis partie de chez mon oncle et ma tante parce que je voulais être moi-même. Je voulais gagner ma vie. Je voulais être, comment on dit ? Indépendante. Indépendante. Comme toujours. J'ai toujours aimé être indépendante. Et là, j'étais à Paris. Et j'ai dit, bon, je vais aller voir ma petite sœur. Et j'ai bien compris qu'Israël était mon pays. J'ai bien compris que malgré que j'aime la France et que je suis française, qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait à moi. Même que je suis française. Mais là-bas, Israël, c'est à moi. Vous vous sentez à votre place. Oui, je me sentais à ma place. Et comme j'avais promis aux gens qui m'avaient recueillie en Suisse que je viendrais chez eux pour travailler parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. J'étais leur fille. Alors, je leur ai promis que je vais venir travailler. Je ne savais pas encore que j'allais aimer Israël. Je suis retournée parce que j'ai promis. Et ensuite, je suis venue en Israël. Je suis venue au kibbutz. Et là, j'ai connu mon mari. Et voilà. Et mes deux enfants sont nés au kibbutz. Et mon mari a voulu sortir du kibbutz. Et voilà. Pendant votre périple, est-ce que votre état d'esprit, c'était je dois protéger les enfants ou c'était vraiment j'ai peur et je dois fuir ? Je n'ai pas peur. D'accord. C'est une phrase d'ailleurs dans le film. Je suis dans mon droit. D'accord. C'était toujours ça. J'étais rebelle. J'ai toujours été enfant. Mais enfin, c'est un caractère, je suppose. J'ai dit, ils ne mourront pas et ils n'auront pas les enfants. Pour moi, c'était aussi important que les enfants. Par rapport aux adultes, est-ce que vous aviez confiance dans les adultes ou pas ? J'avais confiance dans les adultes, mais je regardais bien qui. Comme par exemple, quand on a été à Annecy, j'étais chez un cheminot. Il avait une moustache, il avait l'air gentil. Je l'ai bien regardé et de la façon dont il m'a répondu, j'avais confiance. J'étais sûre qu'il allait m'aider. Quand je lui ai dit, je ne veux pas passer par Lyon, je ne passerai pas par Lyon. Il a très bien compris quand il m'a demandé, tu as des papiers ? D'accord. J'ai dit non. Et puis quand il a vu tous ses enfants, il a très bien compris. Je lui ai dit, aucun des enfants n'a des papiers. Ce rôle de chef de la bande d'enfants, il vous est venu naturellement. Est-ce que les autres vous ont écouté tout de suite ? Oui, parce que je leur ai dit dès le début. Moi, je ne vous connais pas tous, mais vous me connaissez, moi, c'est Fanny. Là où j'irai, vous irez avec moi. Sinon, c'est la mort pour vous. Ils avaient peur, ils ne savaient pas très très bien. Mais c'était juste, s'ils allaient rester en route. Merci beaucoup, Fanny Benhamine. C'était un magnifique film. Bonjour, Léonie. Bonjour. Alors, avec le voyage de Fanny, tu signes ton premier film. Comment c'était cette expérience ? C'était génial. J'ai rencontré plein de monde. J'ai appris beaucoup de choses. C'était super. Comment tu t'en es trouvée à décrocher ce rôle ? Alors, en fait, un professeur à l'école m'a donné le papier du casting en disant que je pourrais le passer. Et donc, j'avais vraiment envie de le faire. J'ai envoyé un mail et j'ai passé le casting. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi ? Il n'y avait pas vraiment de choses difficiles. C'était un tournage assez facile. Le plus difficile, ça a été de rattraper les cours manqués, je pense. Tu es en quelle classe ? Je suis en quatrième. Tu t'es bien entendue avec tes camarades de tournage ? Oui, ça s'est super bien passé. Il y a des choses qui auraient pu mal se passer, mais franchement, tout a bien été. Tu connaissais un peu l'époque de la Seconde Guerre mondiale ? Oui, j'avais lu des films, j'avais lu des livres, je connaissais un peu. C'est comme ça que tu t'es préparée un peu en lisant et en regardant des films ? Oui, j'avais des cours de théâtre et on disait regarde tel film, lis tel livre, va voir telle expo. Et alors, qu'est-ce qui t'a plus marquée dans cette période ? Qu'est-ce que toi t'en retiens ? Que c'était la folie, que c'était complètement n'importe quoi, que les enfants étaient complètement mis de côté. Tu le savais à la base, que pour les protéger, on les envoyait à la campagne ? Je connaissais un peu, j'avais lu des livres où les enfants étaient envoyés dans des orphelinats, mais je n'avais jamais entendu parler des maisons hausses. Vous tournez beaucoup en extérieur, ça devait être sympa, toute la partie où vous allez en Suisse. Oui, mais la plupart des scènes d'intérieur étaient tournées en Belgique, donc ça a duré plus ou moins un mois. Puis pendant un mois et demi, on a tourné à l'extérieur. Et c'était chouette, mais il y avait des scènes où on marchait dans une ruelle, il fallait la refaire 40 fois, donc à la fin... Donc c'est pas si joyeux que ça, en fait, un tournel ! Si, 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 c'était super joyeux. Il y avait des scènes, j'avais juste envie de les retourner tout de suite, mais il y avait des petites scènes qui n'étaient pas tout à fait parfaites, qu'il fallait retourner, mais après c'était chouette. On était avec les autres enfants, et puis... Et travailler avec Lola, ça s'est bien passé, donc ses directives, Doré et les astrices ? Ça s'est super bien passé. En fait, elles prenaient tout ce qu'on donnait, même si c'était pas forcément dans le scénario, même si on respectait pas les textes. En fait, les enfants se lâchaient vraiment, puis ils faisaient pas forcément ce qu'on leur demandait, mais elles utilisaient vraiment tout ce qu'on faisait. Elles ne grondaient pas si on faisait mal quelque chose, elles l'utilisaient juste. Tu penses avoir trouvé ta voix en tant qu'actrice ou pas ? Je sais pas si j'ai trouvé ma voix, mais en tout cas, pour le moment, j'aime bien. Parce que souvent, quand on est actrice, on fait un peu de théâtre aussi, des films. Est-ce que toi, tu regardes beaucoup de films ? Oui, quand même, pas mal. Mais je fais pas que ça. Et j'avais pris quelques cours de théâtre avant. Donc t'as une préférence, ou pas même dans les séries, ce genre de choses ? T'as une préférence ? Je regarde pas beaucoup de séries. Je regarde pas du tout de séries américaines. Je regardais Downton Abbey avant. Je regarde quelques films américains. Et tu as des modèles d'actrices ? J'aime beaucoup Hélène Page. Hélène Page ? Oui. Ah, moi aussi. Qu'est-ce qui t'a plu dans Le Voyage de Fanny, à la base ? C'était de tourner dans un film d'époque, avec des autres enfants, et puis de transmettre un message que c'était un peu joindre l'utile à l'agréable. Et donc ce message, toi, comment tu l'interprètes ? Qu'il faut pas toujours obéir aux adultes. Qu'il faut faire ce qu'on a à faire et pas trop se poser de questions. Est-ce que t'as senti, pendant que vous tournie, que tu es devenue un peu la chef-tenne du groupe ou pas ? Comme le rôle de Fanny ? Oui, un peu, parce que pendant le tournage, pendant les pauses, j'avais toujours un enfant près de moi, ou sur mes genoux, ou dans mes bras. Tu as pu discuter avec l'auteur, d'ailleurs, donc Fanny Benami, avant de tourner le film ? Pas avant, pendant. Pendant ? Mais j'ai lu son livre avant. Elle est venue pendant le tournage, du coup, on n'a pas beaucoup pu discuter, mais une des actrices avait fait une liste avec toutes les questions qu'on pouvait se poser. Et Fanny a répondu tour à tour à toutes les questions. Et tu t'es demandé quoi, toi ? Je me demandais combien de temps ça avait duré, à quoi ressemblaient les enfants, si elle avait été vraiment impressionnée, si... Plein de questions, et elle a répondu à tout. Tu penses que, si tu avais été à la place de Fanny, tu aurais eu peur ou pas ? Oui, j'aurais eu peur. J'aurais eu vraiment peur. Mais après, elle n'était pas au courant de tout ce qui se passait. Elle savait juste que si elle arrivait aux mains des allemands, ça allait mal se passer, mais... Donc le personnage de Fanny, en fait, est-ce qu'il te ressemble ? Pour certains points, oui. Mais pas pour tous les points. Je suis assez têtue, moi aussi. Même pour des choses toutes petites, quand je veux quelque chose, je fais tout mon possible pour l'avoir. Et puis, oui, je suis assez déterminée pour certaines choses. Quand tu as commencé à travailler avec Lola, est-ce qu'elle t'a donné des conseils de jeu en tant qu'actrice ? Pas vraiment. Elle me donnait des conseils. Elle me donnait mes indications, par exemple. Je ne sais pas vraiment. On dit là un peu moins vite, cette phrase. Donc elle est côté précise, en fait, relativement précise dans ses directives ? Oui, elle était précise. Mais après, si je faisais quelque chose, elle utilisait ce qu'on faisait. Si on changeait telle ou telle phrase, elle acceptait. Cette période de la Seconde Guerre mondiale, pourquoi est-ce qu'elle nous touche encore ? Parce que c'est arrivé à des proches. Pas forcément. C'est juste que c'est arrivé. Il ne faut plus que ça arrive, même si ça va sûrement encore arriver. Est-ce que tu as de futurs projets en tant qu'actrice ? Pas trop pour le moment. J'attends la sortie du film, en fait. Est-ce que tu voudrais continuer dans le cinéma, du coup ? Tu vas chercher vraiment à continuer dans le cinéma ? Oui, je pense. Merci beaucoup, Léonie. Je lui avais donné trois mots. J'avais trois envies. C'était retourner avec des enfants, des adolescents. Un film, j'avais envie d'aventure, de mouvement, en tout cas. J'attends, un film du film. Merci.